On va à droite, on va à droite, c'est parti ! Oh là là, mais où est-ce qu'on va avec ce cargo ? Je vais super vite ! Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va avoir la chance de tester le tout dernier haut de fil cargo. Alors bien entendu, pour tester un vélo cargo, on ne va pas faire ça tout seul. On va avoir deux petites assistantes. La première que j'ai nommée... Margot ! Et la grande qui va nous accompagner aussi, qui s'appelle... Nana ! Moi et Margot, on va monter sur le Eco Cargo Power 7.1 qui est ici. On a la grosse batterie, on va se régaler, vous avez vu. On va parler des spécificités, on va faire le tour tous ensemble. Là, on a juste l'option avec les sièges pour que ce soit confortable. Et puis on va partir en petit ride. Viens Margot ! Un petit ride sympa, on va aller faire un pique-nique, on va passer chez nos commerçants, on va acheter de la baguette et puis de quoi mettre dedans. On va se régaler. Alors moi j'ai une petite habitude, en début de vidéo, je vous invite toujours à vous abonner. Je vous invite aussi à activer... La petite claque ! Eh bien oui, parce que c'est important. Puis nous, on envoie... Le générique ! On va commencer par les specs, vous verrez dans la vidéo, en arrière-plan, on aura l'eau de fil qui est ici. C'est Nana qui va le piloter. Et ce vélo, c'est un e-vlog Explorer Boost 4.1. Très très bon vélo de route, ça peut être un super bon vélo taf. Franchement, je vous ferai peut-être un petit retour en fin de vidéo. Et moi et Margot, on sera donc sur ce magnifique cargo Eco. Et je vais vous donner toutes les spécificités du cargo. Et puis après, on va se mettre en route. Déjà, on va commencer par le tarif. Le vélo avec la batterie 432, il est vendu 4999 euros. Nous, on a la chance d'avoir la batterie 720. Et là, on est à un tarif de 5 299 euros. Franchement, sur un cargo, moi, je pense qu'il n'y a pas photo. Il faut partir direct sur la grosse batterie. Le gros point fort de ce vélo, c'est ce moteur central Shimano Step EP8. On l'a déjà testé sur le Montaigne. Et clairement, je sais que c'est une bonne régalade. On a 85 Nm de couple. L'autonomie annoncée maximale, elle est de 170 km. En mode normal, on en fera bien moins. D'ailleurs, on vous fera un petit retour sur le niveau de batterie. Nous, aujourd'hui, on a prévu de faire entre 20 et 30 km. On verra comment va tenir, justement, cette batterie de 720. Côté transmission, on va être super silencieux avec cette transmission par courroie. Plateau avant, GetCDX 46 dents. Et à l'arrière, on a 28 dents. Mais surtout, on a une manette Shimano. Qui va donner ici la possibilité de pouvoir changer la vitesse. Comme on veut, quand on veut, même à l'arrêt. Ça va se passer ici, à l'intérieur du moyeu de la roue arrière. C'est ultra efficace. On a déjà fait 5 km là pour venir ici se poser dans ce spot complètement magnifique. Et franchement, la transmission, c'est vraiment de la boulette. Le cadre, il est en aluminium 60-61. On est équipé à l'avant d'une fourche Suntour RS Avalon 26. Qui a un débattement de 60 mm. Elle est vraiment bien conçue. On sent bien qu'elle amortit parfaitement les chocs de la route. Et puis, il y a zéro rebond. C'est vraiment pas mal. En plus, avec ses grandes roues en 26 pouces. Enfin, je dis C, mais c'est sa grande roue en 26 pouces à l'avant. Parce qu'à l'arrière, comme c'est un cargo, on va se déplacer avec une roue un peu plus petite en 20 pouces. Toujours est-il qu'elles sont assez larges. Et la structure du pneumatique, elle est pas mal. On a fait un petit peu de chemin. Ça tient bien. Et on a fait aussi beaucoup de route. Et ça pose aucun souci. On a un bon confort et une très bonne tenue de route. On a aussi une belle selle de la marque Royagel. Franchement, on est sur un truc plutôt confort. Avec la petite poignée à l'arrière qui pourra permettre aux enfants de se tenir. On est surtout sur un tube de selle un petit peu suspendu. qui va aussi amortir la plupart des chocs. Et ne vous inquiétez pas parce que le pilote, il est bien amorti. Et puis, on a pensé aux enfants aussi avec cette selle qui est bien moelleuse. Bon, on a roulé d'ailleurs un petit peu. Moi, la selle devant, c'était super confortable. Et toi, à l'arrière, Margot ? C'était super confortable aussi. D'accord. Et tu te sentais en sécurité ? Est-ce que tu étais bien attachée ? Tu pouvais te tenir ? Oui. On a fait un peu de bosse pour venir ici. Tu arrives à te tenir ? Tu étais bien assise ? Oui. Nickel. Tu mets plutôt un pouce ou plutôt deux pouces en l'air ? Tu m'as dit quelque chose quand tu as vu le vélo, toi, sur son look. Il est encore plus beau que le vélo Décathlon. C'est vrai ? Tu le trouves plus beau, toi ? Oui. D'accord. Eh bien, écoute, ça, c'est un choix qui t'appartient. Personnellement, j'aime beaucoup le style du vélo Décathlon avec son bois fort apparent. Mais celui-ci, il est très joli également. On voit qu'on a une belle peinture. Ça a l'air bien solide. Oui. On continue les spécificités, puis après, on va balader. Tu es d'accord ? Oui. Tu as faim ? Oui. Moi aussi, ça tombe bien. Les petits détails qui sont super sympas, c'est que la béquille, elle est bien placée. On l'attrape très facilement. On peut béquiller, même avec du poêle arrière. Surtout, on peut aussi débéquiller très facilement. Le petit anti-vol, là, bien pratique. Ça va nous permettre de laisser le vélo à vue, bien entendu. Mais pour aller faire les petites courses du quotidien, c'est super pratique. Un gros point fort, je n'ai pas dit tout à l'heure avec la batterie, mais le vélo qui est là, il est garanti 5 ans. J'ai vu chez eux, parce que ça, c'est conçu en France. La marque est française, ils sont ici dans le nord. J'ai eu la chance de visiter l'ensemble des ateliers. J'ai pu voir un petit peu le côté conception, le côté préparation des véhicules. Il y a même un petit peu le batterie, où ils sont capables d'analyser et de réparer vos batteries, si jamais il y avait un souci. Donc ça, c'est un gros point fort également. Je ne vous ai pas parlé, mais on a garde-boue à l'avant, à l'arrière. On a aussi intégré dans le vélo, c'est tout bête, mais les lumières. Donc on va avoir la lumière à l'arrière, la lumière à l'avant. Et puis aussi, les réflecteurs sur les flancs de pneus, qui vont donner une très bonne visibilité quand on a le vélo de profil. Trêve de blabla, on est parti. Les filles, préparez-vous, on monte à bord. Et puis, on va aller faire notre petit pique-nique en s'arrêtant chez nos petits commerçants. Bon, clairement, la petite Margaux, là, ça y est, elle est montée à bord. Il a fallu que je te porte. On est sur le système ici avec la selle et les harceaux. Donc ça, ça dépend comment vous avez la configuration. Vous allez voir que pour le béquillage, même le débéquillage, ça va vraiment tout seul. On a un vélo bien équilibré. On a aussi un petit passage ici très facile au niveau de la potence. Donc ça, c'est top. Et c'est ce que je vous disais aussi sur le petit shifter ici Shimano, c'est qu'on va pouvoir, même à l'arrêt, choisir la vitesse qui nous convient. Et puis faire un peu n'importe quoi. Ça va très, très vite. C'est super efficace. Et là, on attaque directement dans la terre parce que c'était un très joli spot. Qu'est-ce que t'en penses Margaux ? C'était joli ? Oui. Ça secoue un peu. Comment ça se passe à l'arrière ? Très bien. Mais par contre, ça secoue quand même. Ça secoue ? Est-ce que c'est confortable ? Oui. Est-ce que t'arrives à bien me tenir ? Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'active l'assistance électrique ? Parce que là, ça paraissait un peu lourd. Voilà. Hop, c'est parti. Voilà. L'assistance électrique, c'est parti. Donc vous voyez qu'on arrive à pédaler, même sans le moteur électrique, et dans la difficulté. Mais c'est quand même pas le but. Allez, voilà comment ça se passe à bord. Ici, on va avoir un petit display qui va afficher la vitesse instantanée, le niveau de batterie. Et ici, sur la gauche, avec les petites bûches, vous voyez, c'est le niveau de 0 à 3. Donc là, je suis à 0. Là, je suis à 1, 2 et 3. C'est parti. On est aussi équipé de freins à disque Shimano. Ça freine bien, Marlou ? Oui. Oh, sans rire, ça freine très très bien. C'est assez précis. On sent que même si on mettait énormément de poids sur le vélo, ça ne poserait aucun problème. Vous voyez que là, à l'avant, on a le petit panier. Là, on a déjà été récolté notre petit pique-nique. On a été chercher une baguette. C'est ce qu'il fallait pour mettre dedans. Ah oui, Margot ? Oui. On a choisi une petite entrée. Et puis, on va se régaler. Alors, le compteur, il affiche là exactement 8 km. Franchement, on ne sent pas passer les kilomètres. Ça va vraiment bien. Même ici, dans les petits chemins, même si ce n'est pas un VTC, ça reste un cargo. Donc, c'est plutôt élaboré pour rouler en ville. Eh bien, ça ne pose aucun souci. Ce que je te propose, Margot, c'est d'aller essayer le vélo sur une petite zone pavée. Tu as envie d'essayer pour voir si ça secoue ? Oui. C'est des gros pavés, Margot ? Tu es prête ? Oui. Alors, qu'est-ce que ça donne ? C'est la vie ? Oui. Ça donne quoi ? C'est rigolo. C'est rigolo. Alors, on n'a rien fixé. Nous, on a fait les cochons. C'est exprès pour voir si ça fonctionne correctement. Mais clairement, voilà. On a le sac à dos qui claque un peu sur la planchette. Le vélo se comporte très très bien. Et Margot, à l'arrière ? C'est très clair. Tu ne plains pas ? Non, mais c'est rigolo. Eh ! Alors, toi tu as 5 ans, tu mesures 1m12. Est-ce que tu arrives à poser tes pieds sur les repose-pieds ? Bah oui ! Nickel ! Oui ! Tu arrives à te tenir correctement ? Oui ! Est-ce qu'il y aurait encore de la place pour un petit copain ? Je ne sais pas ! Bien sûr que non ! Mais oui, il y aurait de la place. Si on avait plusieurs enfants ou un enfant pas très très sage, est-ce que tu pourrais essayer de secouer le vélo de toutes tes forces, Margot ? Pour être pas sage ? Vas-y, droite, gauche, droite, gauche, à fond ! Non ! Si, s'il te plaît ! C'est pour voir comment ça se passe devant. Allez, fort, 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 fond ! Plus fort, plus fort, plus fort ! Voilà, on sort dans la colonne qu'on a un petit borceau de viande qui se balade à l'arrière. Vas-y, Margot, secoue ! Mais vous voyez que là, même à une main, en étant un peu vigilant, on arrive à tenir le cap assez facilement. Merci, Margot, passage ! Ah, ça freine fort, hein ! Ah, ça freine fort ! Oui ! Tu as été surprise, hein ! Non ! Mais par contre, ça a fait ça ! Dérapage ? Oui ! Dérapage ! Et voilà, on est redevenu sur les pavés ! Toi, t'aimes bien ? Oui ! Margot, elle cruche sur ce vélo plus que celui de D4 ! Oui ! Oui, tu préfères celui-là ? Oui ! Alors, qu'est-ce que tu préfères sur ce vélo ? Ben, c'est la mousse ! Oui ! Là où on peut se tenir ! Oui ! C'est tout bête, mais vous voyez, le petit renfort qu'on voit sur les côtés, c'est-à-dire que si quelqu'un, ou si on vient accrocher le côté du vélo, là où l'enfant, il a ses mains, ses mains sont largement protégées si on se dépoussait par une voiture ou n'importe quoi ! Maintenant, c'est pas le but, mais quand même ! Ensuite, Margot ? Euh... Ben, le look ! Ah, tu aimes bien son look, celui-là ! Oui ! Merci, Margot ! D'ailleurs ! Avec plaisir ! On va manger près du port ? Oui ! À côté des bateaux ? Oui ! Allez, on avance ! Et voilà, notre ami Chuck, qui a sorti sa Sherman ! On va aller chercher une baguette supplémentaire ! Nous, on a faim ! T'as faim, Margot ? Oui ! Oui ! Eh ben tiens, la manger ! Merci ! Euh... On se régale là, nourriturement parlant, et puis après, on vous reprend ! Allez ! C'est qu'on va pouvoir avoir une assistance à 18 km heure si on pédale normalement. Si j'avais envie de rouler à 22, 23 km heure, eh ben, je pourrais aller chercher cette vitesse-là. J'ai une assistance quand même, mais si je veux aller à 25, c'est juste à fond ! Et ça, c'est top, parce que du coup, on peut rouler à la vitesse dont on a envie. Par rapport à un vélo qui va faire du on-off, ça n'a rien à voir, ça permet vraiment de rouler au rythme souhaité sans se casser la tête. Oh, comment tu descends, dis-donc ! Oh, mais ça va coincer avec le casque ! Tu ne passeras jamais la tête ! Fais attention à ton bout de nez ! Alors, on vient de croiser Julien, salut Julien ! Tu as prêté ton vélo à qui, Margot ? Julien ! Alors, qu'est-ce qu'il en pense, Julien, du vélo ? Ben, c'est marrant, j'avoue ! J'avais jamais testé un vélo cargo aussi gros, électrique, et ouais, franchement, c'est sympa. Donc là, tu as essayé sans enfant, on essaye avec ? Ben, on va essayer avec. On fonce, les filles ? Alors, Julien, qu'est-ce que tu en a pensé ? Ben, franchement, c'est top, on ne sent pas du tout le poids, en tout cas en roulant. C'est vrai que là, à l'arrêt, il y a un peu de poids derrière, ben, c'est logique, mais ouais, franchement, c'est top, je n'ai aucun effort à faire. L'accélération top, freinage, tu as essayé un peu ? Ouais, ça freine vraiment bien aussi, ouais. Maniabilité, avec deux coups, deux petites demoiselles magnifiques. On a même essayé un peu de tout terrain, là, ça passe. Ça passe partout. Ouais, ça passe, franchement, c'est... Et le look du vélo ? Ben, il ne fait pas trop gros encore, je trouve que c'est marrant. Ça ne fait pas pas, quoi. Ouais, jusque là, tout va bien. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les filles ? Ben, c'était génial, on s'est bien amusés. Ouais, au taquet ? Ben, c'est cool. Eh ben, merci. Merci. Puis ben, on espère ne pas avoir bouffé toute la batterie. On s'en fout, on en a encore plein, regarde, on a fait 27 km, on a pour l'instant, mangé qu'une seule petite bûche. Donc, en fait, on en aura marre avant la batterie. Vidéo par en sucette. Oui, les amis. Allez, Julien, on l'encourage. Allez, ben, attends, reste. À l'aise. 75 kg à l'arrière, facile avec les caméras. Mais si on te secoue un peu ? Ah, si, ouais, je le sens. Ouais, un peu. On sent qu'on a un 75 kg hors-taxe. Hors-taxe, hors-taxe. Bon, facile, ce sera fait. J'aurais fait mon baptême à l'arrière d'un cargo. Voilà, merci à mon grand pilote, Julien. Ah oui. On fait bien son boulot. Voilà, 85 Nm de couple. On est à combien ? 14 km heure. Voilà, on est là, bien au bord du port. Et, mine de rien, je suis monté. Ouais, le moteur est super silencieux, dit Julien. Le couple, il est vraiment donné au fur et à mesure qu'on pousse sur les pédales. Pousse fort d'un coup. T'as vu, ça envoie tout de suite. C'est hyper réactif. Et ça freine. Et voilà, comme ça, on a tout essayé. Merci, Julien. Merci pour cette balade. Et donc, on en est au bilan. Après, exactement 44 km sur les deux vélos. Il nous reste deux bûches. Donc, on va avoir une autonomie assez identique sur les deux vélos. Ici, 44 km également. Deux bûches également. On a encore une petite dizaine de kilomètres pour rentrer à la maison. Franchement, on s'est régalé. Ah, on s'est régalé ? Oui. On s'est régalé. Bien. On a adoré rouler aussi avec le e-vlog Explorer qui nous a donné une très bonne impression. Franchement, le vélo est beaucoup plus léger. Je ne vais pas vous saouler avec les specs de ce dernier. Mais je vous le mettrai de toute façon en lien dans la description si vous êtes curieux. Ce vélo-là, franchement, il est très nerveux, très confortable, super sympa et très polyvalent. Parce que finalement, ces deux vélos, ils n'étaient pas forcément prévus pour aller faire du chemin. Et regardez comment on les a souillés. On était sans pitié. Moi, franchement, c'est 10-10. Tu as aimé aussi ta découverte ? Oui, c'était bien. Il faut savoir que la demoiselle qui est là, elle ne fait jamais de vélo. Moi, assez peu. Elle, elle n'est jamais passagère. C'était pour toi qu'on a fait la démonstration. Oui. Et ça nous a plu. Alors, les plus, c'est les moins du vélo. Toi, tu as des choses à critiquer sur le vélo ? Non. Rien ? Tout a plu ? Tu valides ? Pousse en l'air. Oui. Deux. J'ai quelques toutes petites critiques. J'aurais aimé avoir une petite finition ici. Une sonnette de qualité. Peut-être un peu plus grosse. Un truc un peu plus fun. Sur un vélo cargo, on pourrait se permettre. Peut-être un petit rétroviseur quelque part parce que c'est quand même un petit ensemble à envoyer. Mais sinon, dans la globalité, j'ai adoré le vélo. C'est la première fois que je roulais avec une courroie. J'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé aussi l'assistance du vélo qui est vraiment, vraiment redoutable. Le vélo a eu une bonne pêche. On a fait des montées. On a fait pas mal de trucs. C'était vraiment toujours très réactif. Il n'y en manquait pas du tout. On a aussi une super bonne position avec un guidon qu'on va pouvoir un peu affiner pour le réglage. Je ne vous ai pas parlé des poignées mais elles sont bien confortables. Le freinage, il est redoutable. Dans sa globalité, il n'y a pas grand-chose que j'ai à critiquer. Il y a un super truc que je trouve qui est indispensable. Si vous choisissez un cargo, je ne vous parle pas forcément de celui-ci mais ça, ça m'a sécurisé pas mal de trajets. J'étais très rassuré de savoir que ma fille elle avait ses mains ici et pas là quand on passe dans des endroits un petit peu serrés. Autre chose également, c'est que je trouve que c'est indispensable quand on a un vélo cargo d'avoir des freins hydrauliques ou en tout cas des freins super puissants et une bonne autonomie parce que clairement on balade quand même pas mal de poids. Je ne me verrai pas même si c'est largement faisable rentrer en poussant après déjà 40 km de vélo. Je n'ai pas envie de pousser. L'autonomie globale, là les 50 km on va les faire. On va être aux alentours des 55-60 km. On a toujours été en S et on ne s'est vraiment pas privé. On a vraiment bien roulé. Même autonomie finalement pour cette eau de fil. Je vous mettrai toutes ces caractéristiques en dessous et surtout un vélo plus léger et très puissant. Je l'ai trouvé assez sympa. Et toi, position tout ça ? Non, c'est bien. Tu as bien aimé. En plus le cadre est bien ouvert. On peut monter et descendre très facilement. Celui-là par contre, il est... Le vélo ? Oui. Tu le trouves assez léger ? Oui, franchement, pour un vélo électrique, c'est vrai que ça va. Puis comme tout le poids est bien centré au milieu des deux roues puisqu'on a la batterie et le moteur ici, eh bien, on s'en sort bien. Là, c'est direct un petit peu plus lourd. Il y a un gros point aussi que j'ai bien aimé, c'est vraiment cette béquille parce qu'il y a certains vélos cargo. On arrive bien à béquiller. Pour des béquilles, ça peut être plus compliqué. Alors, c'est à double tranchant parce que du coup, on a les roues qui touchent par terre et il faut que ce soit plus ou moins plat. Mais par contre, quand on veut repartir, on n'est vraiment pas gêné. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail mais j'aurais dû parce qu'un cargo, ça prend de la place. Vous pouvez démonter la batterie. Il y a un petit cache à retirer. Vous avez accès à la batterie avec la clé, vous la retirez et vous pouvez charger la batterie indépendamment du vélo. Ça vous permettra d'aller ranger le vélo dans le garage et de charger la batterie ailleurs. Et c'est donc la fin de cette vidéo. On vous remercie de l'avoir suivi et on vous dit à tous à très bientôt et bon ride !